On n'a pas été surpris. Malheureusement, il est resté, comme on dit, droit dans ses bottes, avec aussi beaucoup d'arrogance contre les grévistes, en traitant les syndicats de menteurs et les grévistes d'imbéciles, les Français d'imbéciles. Donc on voit bien que sur la question des retraites, il ne bouge pas, même s'il appelle à l'apaisement. Mais comment apaiser lorsqu'il y a une opposition aussi forte contre sa réforme, qui, on voit bien, n'est pas préparée ? Et si elle était si bonne, il l'appliquerait de suite et pas dans 15 ans. Et si elle était si bonne, il l'appliquerait à tout le monde et non pas à 15 ou 20 corps de métier qui en seraient exclus, heureusement pour eux. Donc on voit bien que cette réforme aujourd'hui, cette politique n'est pas la bonne et la CGT appelle à se mobiliser.